Le plus de l'info Jean-Baptiste Cocagne Bonjour à toutes et bonjour à tous Le plus de l'info aujourd'hui avec quelqu'un qui est bien connu des auditeurs de Radio-Arménie C'est Nikos Ligeros Qui est consultant stratégique Et qu'on écoute également pour certaines chroniques sur notre antenne Mais aujourd'hui on le reçoit en tant qu'artiste, artiste peintre Pour son exposition Les Hommes Immobiles C'est à la salle de l'Orangerie au parc de la Tête d'Or Dans le 6ème arrondissement de Lyon Et c'est à partir de ce soir jusqu'au 28 mai, le lundi de Pentecôte Alors ce sont des toiles et quelques fusains Nikos Ligeros, bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter cette exposition Les Hommes Immobiles ? Oui, donc tout d'abord l'ensemble constitue à peu près une cinquantaine d'oeuvres Avec des oeuvres de format moyen jusqu'à des grands formats de 2 mètres x 1 mètre Donc essentiellement des huiles, en réalité très peu de fusains Donc vraiment axés sur les huiles Surtout pour les grands formats Donc la thématique, c'est les Hommes Immobiles Peut un peu être surprenante comme ça quand on ne voit pas le contexte Donc c'est une exposition qui est dans le cadre du parc de la Tête d'Or aussi Donc on a voulu l'axer aussi sur la notion d'arbre Et quelle est l'idée ? L'idée en fait c'est que quand on est immobile Eh bien c'est la façon la plus efficace de voyager dans le temps Donc si on part du principe que les arbres sont complètement immobiles Du point de vue symbolique Ils traversent les âges en étant sur place Et ils ne travaillent que dans le temps et pas du tout dans l'espace Donc si vous voulez c'est un peu une opposition entre une notion humaine et une notion sociale Dans la société les gens souvent bougent beaucoup pour ne pas faire grand chose Et à la fin de la journée on se demande ce qu'ils ont fait Les arbres ne bougent pas du tout Et en fait ils contemplent le temps et agissent avec lui Ce qui fait qu'on les voit un peu si vous voulez comme des édifices naturels Donc c'est un peu comme si on voyait une église Qui traverse les âges Et à chaque fois il faut imaginer chaque fois qu'on regarde cette église Qu'une autre personne l'a regardée peut-être il y a 400 ans de la même manière En se posant la question combien de temps ça va durer Donc les hommes immobiles c'est une métaphore des arbres ? C'est ça voilà exactement Donc en fait quelqu'un qui ne serait pas au courant du titre Aurait tendance à voir simplement des arbres Si on regarde surtout les plus grands formats Donc les 2 mètres fois 1 Il y en a une série de 6 Et en réalité ce sont des arbres qui représentent des chevaliers Donc pourquoi des chevaliers ? On a des thématiques aussi bien dans les épopées chrétiennes A travers si vous voulez les templiers, les hospitaliers Les chevaliers de Rode, de Malte, de Chypre Donc ils traversent les âges Qui ont toujours la même thématique C'est jamais vraiment les mêmes chevaliers Mais ils ont toujours la même appellation Et c'est une façon aussi de voir les arbres Quand vous regardez par exemple un cyprès Vous dites le cyprès, vous ne dites pas un cyprès Donc en fait en réalité c'est une classe d'équivalence C'est toujours le même objet qui est réitéré Vous savez d'ailleurs qu'ils sont connotés même symboliquement Et aussi au niveau de la religion Par exemple les protestants avaient l'habitude de planter des cyprès Dans les guerres de religion pour séparer un peu les habitations Pour savoir qui appartient à quoi Mais en même temps je pense que c'est des témoins Du temps qui passe et aussi de l'activité des hommes au fur et à mesure Parce qu'on arrive à planter Vous savez il y avait une époque où Quand il y avait une naissance on plantait aussi un arbre Qui était associé à l'enfant Et donc c'est une façon de voyager dans le temps Tout en étant immobile dans l'espace Donc c'est vraiment un choix Et c'est un peu l'équivalent si vous voulez de la peinture La peinture est un objet fixe, statique Et pourtant quand on passe devant elle On voit ce qu'elle représente Mais ça nous fait voyager tout en étant immobile Donc c'est vraiment l'idée de créer un passage Entre le monde végétal et le monde humain C'est ça voilà Si vous voulez en laissant de côté l'aspect de la société Qui est quand même un phénomène de mode Et en gardant simplement le temps et l'humanité Donc les arbres ont toujours été très importants Dans la diachronie de l'humanité Et c'est un peu le rendre hommage Dans un lieu quand même qui est vraiment fondamental pour Lyon Qui est le part de la tête d'or Donc il représente à lui seul un symbole Et je pense que c'est pour ça que ça a été accepté aussi Comme exposition dans ce cadre là Parce que c'était quand même à l'unisson Et c'était plus harmonieux Quel est le type de peinture ? Le trait ? La pâte ? Nico Sligéros est-ce que c'est abstrait ? Est-ce que c'est figuratif ? Non, là en l'occurrence c'est plutôt quand même figuratif Il s'agit des arbres Il peut y avoir des morceaux abstraits Disons peut-être dû au fait qu'on a des influences post-impressionnistes Au niveau de la masse chromatique elle est relativement importante Vous aurez l'impression que vous pourriez toucher les arbres Parce qu'il y a énormément de couleurs Et les couleurs sont vives Elles ne sont pas au niveau technicité C'est toujours au pinceau Au pinceau rond Et pas à la spatule Donc pas au couteau En même temps Cette importance si vous voulez Donne une sorte de relief Qui permet d'accéder presque à la troisième dimension Et c'est l'impression que vous avez aussi Quand vous voyez des arbres Essayez par exemple d'imaginer un arbre assez important Comme un chêne Et essayez d'être à sa base Et de l'embrasser Et regardez maintenant vers le haut Vous aurez ce type d'image Donc des perspectives assez importantes Parce que vous savez il y a toute une thématique Au départ les arbres on les dessinait en entier Ensuite on a eu la section Qu'on a trouvé beaucoup chez Gauguin Ou chez Van Gogh C'est à dire qu'en fait on voit simplement des morceaux d'arbres Et puis ensuite on a le détail Donc des morceaux d'arbres littéralement Donc presque des tessels qu'on voit à travers une mosaïque Et là c'est impressionnant Parce qu'évidemment la dimension d'un arbre est colossale Et quand on essaie d'utiliser la métaphore Les hommes immobiles Ça ressemble à des géants Donc comme aussi Newton disait Qu'on était des nains sur des épaules de géants Je pense que l'humanité s'est beaucoup appuyée sur les arbres Pour pouvoir accéder au niveau qu'on connait maintenant Et encore elle le continue à travers le travail du bois C'est un travail qui résulte de combien d'années à peu près ? Ça fait combien de temps que vous peignez ? Ça fait pas mal d'années Mais en tout cas celui-là c'est une thématique Donc ça représente deux ans Deux ans de travail Voilà Et sur combien de toiles exactement ? Je ne crois pas qu'on l'ait dit On a une cinquantaine Une cinquantaine de toiles Une cinquantaine qui sont sur cette thématique Sur la thématique des hommes immobiles Nikos Ligeros, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Raménie Donc je rappelle votre exposition A voir à la salle de l'orangerie au parc de la Tête d'Or Dans le sixième arrondissement de Lyon C'est à partir de ce soir le 16 mai Et jusqu'au 28 le lundi de Pentecôte Et puis on peut évidemment vous retrouver sur notre antenne Via vos chroniques qui parlent notamment de Chevalier Comme on a pu en parler dans cette interview Vous pouvez retrouver si vous l'avez manqué Cette interview en podcast sur notre site internet RadioArménie.com Quant à moi je vous souhaite une excellente soirée Et je vous dis à demain pour un nouveau Plus de l'Info Le Plus de l'Info Jean-Baptiste Cocagne